Le projet que je vais vous présenter aujourd'hui, en fait, c'est un projet de recherche que on a dans un programme plus général qui parle sur la transition énergétique et les changements en termes de l'action publique, donc au sein du centre d'études européennes. Alors moi, je vais vous parler en fait plus particulièrement des gestionnaires de réseau, donc on a abordé au cours de la présentation précédente les changements rendus par la transition énergétique, notamment les questions de l'intermittence des énergies alternatives, donc c'est un argument qui est souvent à l'union d'accord dès lors qu'on parle du développement plus important des énergies renouvelables, mais également la dynamique de décentralisation qui s'instaure avec une production, donc une consommation plus décentralisée qui s'oppose en fait au modèle centralisateur habituellement développée dès lors qu'on parle de la politique énergétique française. La question de la numérisation, donc notamment en général au sein du service public, mais également plus prégnant dans le secteur électrique, et également le consommateur, donc c'est-à-dire qu'on va remettre au cœur de la politique énergétique qui est la place centrale du consommateur devant en fait les informations nécessaires pour pouvoir moduler sa consommation d'énergie. Donc outre les effets rendus par la transition énergétique, on a également pu observer les effets inattendus de la libéralisation des marchés, du maintien de la régulation des prix et du développement des énergies renouvelables, notamment l'apparition de prix négatifs sur le marché de l'eau, et en fait tout ça, ces ensembles d'éléments nécessitent de repenser le cadre dans lequel s'instaure la transition énergétique qui est le réseau, puisque ça suppose en fait d'avoir un réseau beaucoup plus flexible. Le réseau peut être envisagé comme étant un espace du coin, pour pouvoir mettre en œuvre les éléments que j'ai présenté et qui ont été généralement présentés auparavant, et on va donc penser à la mise en œuvre des fonctionnaires de réseau et la mise en œuvre des communs par en fait une nouvelle manière de gouverner l'énergie par des acteurs qui n'ont pas de différence, mais des acteurs réguliers qui sont des fonctionnaires de réseau. Alors, pourquoi les gestionnaires de réseau ? Comment les placer à avoir le cadre de conseils communs ? Tout simplement parce que les gestionnaires de réseau et le réseau qui l'amène tout le monde, tous les acteurs de l'énergie qu'utilisent, ils ont besoin d'un réseau efficient, donc les réseaux sont au cœur du service public de l'énergie, et les gestionnaires de réseau apparaissent en étant des acteurs neutres et des acteurs intermédiaires dans cette chaîne de l'énergie. Donc là, la méthode, pour ceux qui s'intéressent, les chercheurs, parce qu'on peut se concentrer sur les sources primaires et les documents qui sont couvus par les acteurs, les gouvernementales également beaucoup d'entretiens avec les acteurs clés du secteur énergétique. Et en fait, on se pose plusieurs questions qui sont, est-ce que via l'angle des gestionnaires de réseau, est-ce qu'on assiste à la résurgence d'un acteur qui est déjà, qui sont les gestionnaires de réseau, quels sont les enjeux du permis d'action, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut désormais envisager l'évolution de leur rôle, comment sont-ils envisagés par rapport aux autres acteurs qui sont déjà présents, par rapport également à la transition énergétique, et enfin, quelle pourrait peut-être leur influence par rapport à la reconfiguration du marché de l'électricité. Donc dans un premier temps, je voulais d'abord vous parler de l'analyse habituelle de la transformation du marché d'électricité, enfin, comment on envisage la gouvernance par les gestionnaires de réseau, et finalement, quelles pistes de recherche. Alors, dans un premier temps, on est déjà beaucoup attardé sur 50 chiffres de l'énergie, donc très rapidement, la production de l'énergie d'électricité, c'est un peu plus de 76% de l'énergie nucléaire, et un peu plus de 17% des énergies nucléaires, et un peu plus de 10% d'énergie d'enlignes, donc on considère qu'on a en fait développé le plus gros potentiel des fondations nucléaires. Dès lors qu'on parle de l'institutionnalisation de l'énergie, on a pu remarquer en fait quelques caractéristiques spécifiques, notamment au secteur électrique français, au secteur électrique qui est marqué par une forme de centralisation, une élite technocratique, et une croyance, on précise, j'ai pris l'économie nucléaire, qui va expliquer en fait que la production électrique française soit fortement dominée par la production nucléaire. Plusieurs alternatives ont été envisagées pour proposer les politiques publiques alternatives enclenchées par le mouvement des énergies renouvelables, notamment avec les différentes propositions d'Amour et de Lunds dans les années 70, et dans les travaux qui ont été modés sur la question, quand on regarde le développement des énergies renouvelables en France, on s'aperçoit que, certes, c'est proposé comme une alternative politique de l'énergie, mais qu'en fait, cette politique des énergies renouvelables, elle a été captée par le modèle centrale animateur, c'est-à-dire qu'en fait, les énergies renouvelables se sont calquées vers une production de masse et qui ont privilégié certains acteurs et certains instruments d'action publique. Par exemple, c'est ça, notamment les parcs et les liens, ont encore privilégié plutôt les appels d'hommes qui vont du coup en fait privilégier les gros acteurs au détriment de petits acteurs comme les petits producteurs d'énergie internecibles. Donc habituellement, en fait, le marché d'électricité est plutôt envisagé par des acteurs en concurrence ou par des acteurs régulateurs. Donc les acteurs en concurrence, c'est par exemple les producteurs d'énergie, le plus gros, ça va être EDF, et du coup, avec la dynamique de l'hiverisation du marché d'électricité, on a également les producteurs d'énergie internecibles, les acteurs régulateurs, donc c'est notamment la commission, régulation de l'énergie qui est également productrice de l'ordre avec son éventuellement le Gordis. Alors, donc les réseaux, ça a été également introduit tout à l'heure, comment vis-à-vis des réseaux et pourquoi est-ce que ça nous intéresse ? Les réseaux, ce sont une infrastructure essentielle. Ça ne veut pas s'appuyer à cette infrastructure qui est détenue par une entreprise dominante, mais finalement, cette infrastructure, elle est nécessaire et les autres acteurs tiers doivent pouvoir y accéder s'ils veulent consommer leurs activités. En outre, l'infrastructure essentielle ne peut pas être répliquée en raison de l'impossibilité, d'obstacles géographiques. Je vous dis que mon corps économique, finalement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le réseau d'électricité, il n'y a aucune raison qu'il y a un intérêt à le dupliquer. Donc rapidement, pour vous donner une idée de la chaîne de l'énergie en France, où vous voyez production et conducteur qui sont des activités en concurrence et transport et distribution, par exemple, qui sont des activités de réseau. Donc transport, ça va être le gestionnaire de réseau transport, RTE, et la distribution, ça va être le RDS aujourd'hui et les 10 depuis le 31 mai 2016, et les ELD, entreprises locales, de distribution héritage de la loi nationalisation de 1946 après la semaine dernière. La plupart de ces travaux ont envisagé un marché d'électricité sous un certain nombre, ceux en concurrence ou par des acteurs régulateurs, sauf qu'en fait, envisager le marché d'électricité du comité a abouti à un changement lent et assez relatif, d'où justement notre proposition d'importer le marché d'électricité par des acteurs, les gestionnaires de l'étendition ou autre, qui disposent d'une technicité et d'une expertise ce qui va leur conférer une certaine légitimité en la matière. Comment envisager ces infrastructures essentielles, comme des sites d'évaluation complète et rapide ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, il faut penser de l'éducation du réseau parce que c'est nécessaire et en lien avec les intérêts sociétaux, typiquement pouvoir mettre en œuvre la dynamique de transition énergétique. Néanmoins, également, envisager le réseau comme un site de construction et de rééducation des systèmes, quelques mots barbares pour vous dire qu'en fait, les réseaux et les gestionnaires de réseaux sont des institutions qui sont productrices de connaissances et d'informations qui peuvent être susceptibles en fait d'améliorer le service public de l'énergie. Pourquoi offrir le réseau ? Puisqu'on observe un mouvement des usages du réseau qui résulte de la dynamique de la transition énergétique. Et en fait, si ce réseau n'est pas adapté à cette évolution, ça voudrait dire qu'on n'aura pas un réseau suffisamment puissant, mais qui sera insuffisant et qui évite de compromettre le système dans son intégralité. C'est-à-dire que finalement, le but d'un gestionnaire de réseau, c'est d'éviter la piqueur du courant. Donc on pense en fait à la réagulation du réseau en tentant faire le lien entre économie et politique et en fait, en envisageant les gestionnaires de réseau et le réseau comme les acteurs les plus à même de penser et en les mettant au cœur de cette dynamique puisqu'elles sont les plus à même en fait de distinguer les défaillances du marché et d'y paiement. Donc ils seraient susceptibles en fait de participer au remodellement du marché électricité. Donc on va plus particulièrement s'attarder peut-être sur le gestionnaire de réseau de distingue parce que finalement c'est celui qui s'occupe des avocats en fait des activités auxquelles on va s'intéresser comme, par exemple, justement, les coûts en outils. Et on va voir que les paquets énergés européens ont une grande importance dans la réagulation. Donc pour comparer des gestionnaires de réseau, je vais dire, on a Enedis, les ELD et RTE qui auparavant en fait faisaient partie d'une activité intégrée, notamment RTE, les deux sont des filiales à 100% de l'EDF avec une totale indépendance en la matière. Donc c'est surveillé par les institutions européennes, par la Commission de régulation d'énergie. Elles ont des missions qui leur sont spécifiques et même qui disposent d'un monopole légal de la distribution. En fait, elles existent 94% du territoire, les ELD, les 5% restantes. Et ce qu'on va, ce qu'on tente de bien dire, c'est les gestionnaires de réseau de l'OFAP en fait, comment requalifier leurs activités, quel est leur rapport avec les autres acteurs et comment ils sont susceptibles d'influer sur ce modèle-là. Donc ce sont des travaux qui sont encore en cours. Néanmoins, vous proposez les premières conclusions qu'on a pu distinguer. Nos hypothèses de recherche, vous les avez déjà plutôt dit, c'est de repenser en fait la valuation du réseau, d'observer que les gestionnaires de réseau sont les acteurs les mieux amènent de pailler au dysfonctionnement du marché en raison justement de leur position neutre et qu'ils seraient susceptibles en fait de défaire la régulation du réseau précédent dans cette dynamique justement centralisatrice, donc de dépasser la vision hypotermique d'un modèle centralisateur versus un modèle décentralisateur et donc en fait de repenser le niveau géographique, c'est-à-dire local, national, mais également européen. Alors, au cours de ces dernières années, on a vu un cadre législatif français qui accorde à beaucoup de compétences notamment aux acteurs locaux et qui ont également une incidence sur la numérisation du secteur. En outre, on observe également une volonté d'approfondissement, d'intégration du marché européen de l'énergie avec le projet de l'énergie, les derniers paquets énergie et notamment le winter paquet. Donc, quelques pistes de recherche. La première, c'est la dynamique de l'humérisation du réseau. Ce serait de voir en fait d'observer la tendance qu'on passe d'un réseau puissant à un réseau hybride, puissant, digital et donc de penser en fait ça comme un régime technopolitique, c'est-à-dire en fait on va utiliser une technologie en vue d'atteindre des objectifs politiques. Donc, on observe en fait le développement de plusieurs portes de technologies intelligentes comme les compteurs et les réseaux qui permettent en fait de produire de la connaissance, des nouveaux usages et justement en fait d'opérer cette flexibilité du réseau, justement dans cette volonté de correspondre à la dynamique des centralisatrices et de cette proximité avec le consommateur. On a également, on se pose la question de la gestion des données. L'impératif, donc c'est évidemment de respecter la confidentialité des données. Donc, ce qu'on observe, c'est que le cadre législatif est très protecteur du consommateur. À chaque étape, il faut nécessairement en fait la forme du consommateur pour que soient diffusées ces informations et de toute manière, les GM ont l'obligation en fait d'anonymiser et en aucun cas il ne doit être possible de pouvoir remonter à la source productrice de la donnée et d'un consommateur. Néanmoins, comment utiliser ces données puisqu'en fait, elles permettraient de pouvoir améliorer le service énergétique justement en liant les mailles territoriales puisque ça permet également d'avoir une connaissance beaucoup plus faible du territoire et proposer en fait de nouveaux services et d'offres énergétiques et quand on regarde la loi de la commune le législateur semble pouvoir justement ouvrir le monopole légal des données. Ce qui nous amène en fait à la seconde question, donc la relation en fait du gestionnaire de réseau et d'avoir la compétence des acteurs locaux. Donc ce qu'on peut voir c'est que c'est justement en fait repenser ce lien avec les acteurs locaux et les gestionnaires de réseau donc ça suppose une meilleure coopération mais il y a aussi une meilleure connaissance puisque là on voit avec les dernières lois particulièrement par l'intervention du public des mandats donc là à priori vous dites mais quel est le rapport ? Tout simplement on va avoir une nouvelle génération de politiques et ce qui se trouve en fait c'est des sujets plus vraiment complexes comme l'énergie donc ça suppose en fait que les deux ces deux acteurs trouvent des intérêts pour cette coopération et dans cette discussion. Pour justement mettre en place les politiques territoriales de l'énergie donc les en l'occurrence Enésis donc c'est un régime concessif donc c'est une délégation de service public et les cartes propriétaires de réseau ce sont les autorités obsédantes. Ce qui serait intéressant de voir ce serait justement dans cette volonté de repenser les rapports ce serait le nouveau contrat de service public de voir en fait quelles sont les forces de proposition des acteurs donc ça ce sera à voir avec le nouveau gouvernement qui se mettra qui se mettent en place mais également du progrès de repenser la question de l'ouverture de la concurrence dans ces données si on propose aussi des nouveaux services énergétiques au niveau local ça couvre un petit peu la force avec les acteurs classiques en la matière donc pour la dépendance effective des indices RTE au regard des rapports de la craie et des rapports en matière de le code de notre conduite on n'a pas forcément remarqué de problème en matière d'indicat comment ce qu'on a dit c'est un peu plus délicat justement des dépenses pour modifier son logo et son nom pour justement éviter la confusion et bien imprimer dans l'esprit du consommateur la distinction des activités et ce qu'on peut observer également c'est que si au départ on était on était parti sur l'idée que les indices défendraient davantage une vie territoriale et un peu une logique de l'organisation des réseaux c'est qu'en fait elles sont d'accord toutes les deux enfin tous les deux plutôt pour justement aller davantage l'intégration du marché européen de l'électricité donc ça je vais y revenir dans un troisième temps alors peut-être avant de passer à mon troisième troisième point par rapport au point en fait que je vous ai développé auparavant il faut quand même que je vous parle des points identiques déjà que d'abord de ces sujets puisque quand on parle en fait justement de décentralisation de l'énergie se pose ce modèle-là la transition énergétique vient en fait remettre en question certains éléments fondateurs et fondamentaux de notre politique énergétique actuelle comme notamment la question de la solidarité territoriale mais aussi la rééquation de la rééquation de la rééquation donc ça ne veut pas ça veut dire que si on a des territoires qui sont autonomes énergétiquement ça veut dire qu'il faut pouvoir rier toutes ces mailles territoriales dont je vous ai parlé précédemment ça pose également la question des compétences des acteurs en la matière mais aussi ça envoie notamment les acteurs comme les associations de protection des consommateurs vont monter en puissance puisqu'en fait tous les investissements enfin tous ces changements supposent des investissements pour améliorer les raisons qui passent en fait par le tube qui se trouve dans la fracture d'exister et dont tous les consommateurs en fait doivent voir que tous les consommateurs doivent payer et du coup en fait mettre en avant l'idée de justement le consommateur qui par exemple on l'a vu lors des débats sur la question ne veut pas l'installation qui compte d'un outil sera quand même obligé de payer le turc encore que justement refuser de se faire installer un outil soit encore à des bœufs on regarde la possibilité juridique en la matière pour le troisième point pour la question de la dynamique européenne en fait l'énergie secteur de l'énergie c'est une compétence partagée entre les états membres et les institutions européennes on remarque dans les travaux et on discute également avec les acteurs sur la question une certaine réticence à davantage d'intégration du marché et donc en fait ce marché d'électricité il s'est construit par les compétences en matière du marché de concurrence et en matière environnementale et donc ce qu'on peut observer dans les dernières propositions c'est tenter en fait de pousser cette intégration du marché en matière d'électricité via la direction de la sécurité énergétique puisque c'est dans la même dynamique en fait que ce que je vous ai parlé jusqu'à présent on lit les différents mails territoriales et du coup si on parle de solidarité à l'échelle nationale on peut également envisager ces projets de l'énergie cette solidarité à l'échelle européenne qui plus est on voit une certaine incertitude au niveau européen avec notamment une forte dépendance de l'Union européenne avec 53% d'importation d'énergie puis des incertitudes dans la procès notamment en matière de gaz de stockage et puis des incidents diplomatiques dessus donc ça suppose cette intégration qui possède l'Europe de l'énergie ça suppose une coopération et une solidarité avec justement des mécanismes comme des intercommunications des couplages de marché et des mécanismes de capacité pour assurer justement l'approvisionnement électrique et ce qu'on verra dans un second temps car le moment on s'appelait davantage à l'échelle dans les choses nationales on verra par la suite les jours européens c'est quelle est la capacité de l'avance à influer sur le modèle européen notamment à travers l'association européenne qui réunit tous les gestionnaires de transport de réseau de transport l'économie qui agissent avec l'aspect l'eau et comment on va que ce serait une possibilité de contenir les réticences habituelles qu'on peut observer en la matière en conclusion ce serait envisager le marché sous l'angle des gestionnaires de réseau qui permettrait de voir et de penser le marché électrique sous une autre logique dans cette volonté de dépasser la liste dichotomie particulière centralisation versus décentralisation de repenser le périmètre d'action en la matière en liant tous les échelons géographiques et donc de penser l'action publique à une échelle multidimant et enfin de penser la manière dont on peut appréhender les gestionnaires de temps puisque ce qu'on observe dans la littérature académique c'est qu'on a beaucoup du travail qui sont faits sur les acteurs en calcul c'est les acteurs régulateurs mais finalement très peu sur les acteurs qui sont régulés comme les gestionnaires de temps voilà merci 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 pour vous poser la voix technique et très différente autour de la fonctionnalité avec les conséquences qu'il n'y a pas à voir sur la mission des autres mais derrière il y a des réfugiés qui rejoignent de la problématique aujourd'hui c'est d'accord comment on va gouverner ces solutions moi j'ai donné une question on a pas vu le rôle que doivent avoir les gestionnaires de réseau ils ont un certain avantage ils avaient par rapport à d'autres conducteurs en concurrence ou des conducteurs régulateurs moi j'ai une autre question c'est que le gestionnaire par exemple il y a des 10 en France qui le gouverne c'est pas très clair est-ce que c'est principalement un avatard de l'état qui est noté par le fait du gouvernement régulier ou est-ce que c'est un avatard du marché possédé par ADN donc avec des pratiques patrimoniales par sa maison question piège oui oui non mais c'est vrai que par la manière de répondre à ces questions il y en a qui justement mettent en avant et critiquent le fait qu'il y a la 100% de l'IF il y avait beaucoup de critiques sur la matière par des institutions comme la CRE après quand vous parlez à l'indice l'indice vous dit que de toute manière ces missions sont inscrites dans la loi que dès qu'elles dépassent ces missions elles sont fait appeler sur les lois dans la clé et qu'en aucun cas elles ne dépassent les compétences qui lui sont conférées par la loi après c'est vrai que dans les différents pays qu'on a pu observer également sur cette question c'est le lien avec l'EDF puisque certaines associations ont notamment mis en avant le fait que certains investissements de l'EDF avaient été fait par justement les sources financières qui passent par le TURP et qui ont été alloués par le gestionnaire de réseau donc c'est une annonce très consensuelle que j'ai envie de donner que j'ai envie de donner une désivresse c'est dire que le gestionnaire de réseau est forcément neutre je suis un peu étonné pour prendre cette différence alors vous citez Thomas Huss qui a au contraire montré que la technique était forcément critique et un gestionnaire de réseau pour avoir travaillé le moins pour l'EDF il est contraint par ses fils en particulier en transphère énergétique il y a quelque chose qui le j'aime beaucoup et le président de l'État l'a dit c'est qu'il n'a pas l'ordre de faire du stockage or c'est vraiment le nerf d'un guère par rapport à l'intermittence je me permets de compléter et de prolonger la question parce que c'est un des points sur lesquels je voulais effectivement réagir j'ai piqué aussi à cette notion de neutre pas exactement ce moment que vous j'ai piqué parce que par rapport au développement d'un système électrique allant vers 100% rouvable je pense que le véritable commun qui doit être le moteur de la régulation SCR c'est le réseau plus exactement les réseaux puisque j'ai intégré entre le réseau électrique et le réseau gaz avec la complémentarité entre les deux et du coup moi je vois RTE comme un opérateur stratégique de la transition énergétique et du coup le terme de neutralité qui est une neutralité des avis du marché et qui est quelque chose justement que je voudrais dans mon point de vue dépasser alors je vais répondre à ces plusieurs points quand je parle de neutralité c'est plus par rapport aux catégories d'acteurs qui sont habituellement traitées dans la littérature académique à savoir les acteurs en concurrence et les acteurs qui sont régulateurs pourquoi est-ce que je parle en fait de neutralité de ces acteurs puisque finalement contrairement à des acteurs comme EDF son intérêt premier c'est que le réseau fonctionne bien c'est l'efficience du réseau afin que le marché de l'activité ne s'écoute pas donc c'est en fait en ce sens que je parle de neutralité après je suis d'accord quand vous dites que la technologie est également politique cette question se pose tout à fait dès lors qu'on parle notamment de la gouvernance des données quelle est la place qu'on va accorder aux données quelle est la place du gestionnaire de réseau en la matière donc c'est évidemment une question que j'ai posée au gestionnaire de réseau avec des réponses différentes et là encore ce qui est apparu le plus souvent moi en fait ma question principale ma interrogation principale était comment peut-on repenser le service public de l'énergie à l'heure actuelle et comment en fait les gestionnaires de réseau se placent et voient leur place évoluer par rapport à cette notion de service public de l'énergie et là encore la question et je pense que c'est l'intérêt qu'on va avoir c'est d'observer le nouveau contrat de service public c'est comment est-ce que ces différents éléments vont être envisagés et ça ça va répondre à cette question et c'est pareil quand vous parlez de la notion de stockage ça pose aussi en fait la question des nouvelles compétences des gestionnaires de réseau et je suis d'accord donc avec Luc Barrière quand il dit que les gestionnaires de réseau sont des acteurs clés de la transition énergétique on voit que le réseau est dans l'espace fondamental de cette transition énergétique et il se pose en arrièrement la question des nouvelles compétences des gestionnaires de réseau comment elles sont envisagées et comment l'État pour voir la relation entre État et marché et comment ces places des gestionnaires de réseau et ça à chaque fois on a dit on verra le contrat de service public Oui moi je voulais peut-être réagir un petit peu pour dire qu'au fond Yves nous a présenté ce que pourrait être une politique publique qui avait résumé un argument vers les logiques de transition ce qui n'est pas on peut s'attendre à ce que mais enfin ça n'est pas le cas dans les cinq dernières années mais c'est vraiment pour moi le problème qui est vraiment posé en termes de politique publique d'ailleurs tu as utilisé le mot il faut de très nombreuses entreprises ce qui d'une certaine manière laisse le problème entier dans la mesure où on voit bien qu'il y a des enjeux bien sûr économiques techniques mais sociaux quand on parle par exemple d'autolimitation de consommation par exemple on va savoir pour le plaisir de certaines manières et à la fin il y a deux c'est une présentation également parce que bon les réseaux à des réseaux soit ils sont forcément au service de quelque chose ils sont peut-être ils ont évidemment leur dépendance technique qu'évoquait vers Trump et ils sont forcément au service de quelque chose et d'une certaine manière je pense que le débat sera vraiment intéressant et on en va dire notamment parce que ce qui est intéressant aujourd'hui c'était se poser la question de savoir si est-ce qu'il y a des possibilités nouvelles de transformation qui sont associées au développement de transgressions communes dans les territoires avec des acteurs qui vont être capables d'intégrer finalement ces problématiques dans des logiques plus là un peu comme par exemple ce qu'a fait la DEM sur la question de la fabrique des mobilités où on voit finalement des acteurs déployés des stratégies qui n'ont finalement rien à voir apparemment directement avec la question de la mobilité durable mais qui se traduisent par des actions de mobilité durable parce que ça leur plaît parce que ça manque dans leur idée des motifs donc moi j'ai l'impression que la question qui est vraiment posée et auquel on ne peut pas répondre pour l'instant dans ce débat c'est de savoir est-ce qu'il y a des potes sanitaires fortes qui sont liées au déploiement de commerce sur la question énergétique je prends un exemple de ça si on a des possibilités d'ailleurs dans la loi de transition énergétique si j'ai une bapuse qui sont intéressantes par exemple d'organisation de groupes de consommation locaux avant d'avoir un point sans doute ça change peut-être beaucoup d'être de même que la question qui est l'angoisse à la guerre de gestion de réseau c'est l'effondrement du réseau est-ce que par exemple il ne peut pas y avoir des formes d'opération locale autour de la prévention des fonds en temps du réseau mais ça ça veut dire il faut bien qu'il y ait des gens qui se disent oui je ne vais pas mettre ma machine à la guerre en même temps que la tienne donc ça ça nous ramène aux personnes ça nous ramène à voilà là on est dans le commun il semble que Yves tu l'ai déployé sur la question du commun mais c'est sur la transition comme bien commun ce qui est un sujet après mais je veux dire ce matin on a plutôt parlé de cette dimension du commun comme pour fond ressource ressource de transformation je crois que l'idée de dire que les doutes appeleront de réclerer ces sujets là peut-être en portant des réponses auxquelles vous avez pourri sortir à la présentation on ne peut pas effectivement la voie pour avancer j'ai juste une question là-bas oui j'avais une question pour Yves de Marignac sur le mode qui est bien j'ai dit bien donc c'est ça qu'on fait ce qu'on vient de dire Gilles parce que tu as employé à un moment donné deux expressions concernant le rôle de l'État qui me paraissaient peut-être pas contradictoires mais en tout cas pas évident à concilier à d'un côté tu parles d'une intervention de l'État qui pourrait faire valoir une obligation de rénovation à Valetta donc un rôle qu'on peut supposer un peu coercitif de l'État ici et par ailleurs lorsqu'il est question justement des possibles communs disons locaux ou territoriaux tu parles de l'État comme fédérateur des initiatives locales ce qui n'est pas là au rôle coercitif c'est que ça fait quand même des rôles très très divers finalement à la limite contradictoires pour l'État et comment c'est possible de alors sans pied racaturer de manier la carotte et le bâton en quelque sorte à la fois sans rentrer dans une posture assez contradictoire dans une posture désolé à poser cette question oui non c'est évidemment une bonne question et il n'y a pas être désolé au contraire je pense que ça illustre toute la difficulté de 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 c'est des nouveaux modes de politique publique parce que fondamentalement je pense que effectivement j'ai des politiques publiques au fond toute la difficulté à inventer des nouveaux rôles le problème nouveau que pose je crois la transition énergétique en tant que programme de projet politique c'est une transformation dirigée par sa faim et c'est pour ça que décompose le problème politiquement de la transition énergétique et qu'on traduit concrètement dans des transformations nécessaires dans tel ou tel champ, j'en ai balayé un certain nombre, ça passe par du « il faut ». Et les scénarios sont là pour montrer quel type de transformation et quelle ampleur de transformation sont nécessaires pour atteindre ces objectifs à long terme dès lors qu'on accepte cette impérative de long terme. Dès lors que, par exemple, on situe, dans le cadre d'un engagement français, suite à la compréhension. Mais effectivement, ça fixe des transformations lourdes nécessaires et ça ne peut pas être évidemment une initiative de marché parce que le marché est source d'innovation et de nouvelles idées et il est absolument indispensable pour créer des solutions qui permettent de répondre à ces défis. mais à condition qu'ils fonctionnent avec des signaux qui intègrent les externalités environnementales, qui intègrent ces contraintes de long terme, donc des signaux très différents des signaux dominants sur les marchés d'aujourd'hui. Ça ne peut pas être que l'État, parce que ça ne peut pas être top-down, mais il faut que l'État intervienne parce que l'État, il est justement là pour réguler les initiatives, que ce soit les initiatives des collectivités ou les initiatives des acteurs de marché, pour faire en sorte que ces initiatives s'inscrivent dans cette nécessité. Et donc voilà, c'est tout un nouveau modèle à remonter. L'État, il doit bien être là à la fois pour fixer, pour continuer à réguler, y compris par la réglementation et l'obligation, là où on n'imagine pas d'autres moyens. Il doit être là pour inciter les transformations par des signaux tarifaires au fiscaux. Mais il faut le faire en laissant une grande liberté d'initiative aux acteurs privés pour susciter cette innovation et aux acteurs territoriaux, parce que tout ça ne passe, la mobilisation ne fonctionne, que si ça s'inscrit dans des projets de territoire, donc il y a des acteurs de territoire à l'aide. C'est ça que j'ai essayé de résumer par l'État fédérateur. Mais effectivement, je pense qu'il y a encore beaucoup à réfléchir sur ce point. Je crois que tu as besoin d'instructions à l'état de l'ordre suivant. Je pourrais reporter les questions à l'heure soumérée. Je vais répondre à la question. Par rapport à la première question, quand vous dites que du coup, il n'y a pas tout à fait de développement du commun, je pense que les termes sur les dépôts, ce sera plus concret, ce sera quelque chose de plus illustré. Néanmoins, on trouve que dès lors qu'on a vu la question des dépôts, on se pose justement la question de la solidarité nationale, parce que si on reste à cette échelle locale et qu'on ne pense pas à un cadre plus général où ils vont avoir des problèmes, juste au moment de l'interconnexion et de l'assurance de cette solidarité nationale, c'est un des points que j'ai voulu mettre en avant. Après, par rapport à la concrétisation au terme de la politique publique, c'est vrai qu'on voit avec les dernières lois en la matière qui accordent davantage de compétences aux collectivités, justement la volonté de pouvoir mettre en œuvre une politique énergétique territoriale et que ces acteurs locaux aient les moyens de la mettre en œuvre, notamment les métropoles qui ont tous les instruments pour pouvoir mettre en œuvre cette politique énergétique territoriale. Et enfin, justement, quand vous évoquiez l'idée, ne peut-on pas justement penser à un moyen d'assurer cette solidarité ? Vous avez raison, et c'est notamment un point qui est discuté, mais qui est encore en cours de voie de définition réglementaire, puisque se pose la question de la coexistence avec des gestionnaires de réseau de distribution comme Enedis, mais aussi avec des réseaux fermés. Donc c'est-à-dire qu'en fait, cette notion réseau fermé, on aurait justement un producteur qui s'arrangerait, un ou plusieurs producteurs, qui s'arrangerait avec un ou plusieurs consommateurs pour justement éviter et pouvoir mettre en œuvre cette économie locale. Mais il y a encore, il y a un décret qui doit être pris, et puis ça doit être ensuite débattu, mais on voit en fait justement cette volonté de penser et de vouloir mettre en œuvre cette transition à l'œuvre. Voilà, je vous remercie de l'intervenant. Je vous remercie.